C'est à vous la suite, à notre table ce soir, une jeune réalisatrice qui a dirigé sa mère, Josiane Balasco, dans son premier film, avant de demander à un autre illustre membre du Splendide, qu'il a quasiment vu naître, de jouer dans son deuxième film. Tout le monde suit ? Est-ce que c'était clair ? Oui. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Marie Louberie, Gérard Junio, bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir apprécié notre invitation à dîner. Bienvenue. Avec une surprise, il y a un monstre dans la tête. Oui, parce qu'à notre table ce soir, un poulpe. Mais c'est très bon, un poulpe. Il n'était pas invité, mais il s'est incrusté, imaginé par Benjamin Brial. Est-ce qu'on peut vite, vite, vite évacuer cette histoire de poulpe ? J'ai remarqué que tu as quand même poussé ton essai de sur le côté. C'est très attachant, le poulpe. Oui, c'est gentil, un poulpe, c'est ça ? C'est attachant, en plus. Je le demande. Attachant, le poulpe. Quelle drôle d'idée, Benjamin Brial, pour Marie Louberie et Gérard Junio ? J'espère qu'il fera l'année. Moi, je vous remercie, j'adore ça. Moi, j'adore ça, j'étais très malade avec un poulpe, donc je vais essayer de passer dessus. Donc là, c'est un poulpe quand même de l'hôtel Lutetia, à Paris, Benjamin. Il est coupé de poulpe ? Je l'ai fait pocher assez longuement, ensuite on l'a fait revenir glacé. Il est accompagné d'un petit boulgour, avec des herbes, de la menthe, du persil et un condiment curie-mente. Ça, le truc qu'a brûlé, c'est quoi ? Alors, ça ne va pas brûler, justement, on utilise l'encre et on fait une tuite de sarrasin avec l'encre de scène. C'est super ouf, c'est trop ouf. On va mettre un petit peu de croust. Ce soir, on est ravis de vous recevoir pour le deuxième film de Marie Lou. Bravo, c'est quand même dingue déjà d'avoir réalisé deux films. Et quand je dis que vous avez quasiment vu naître Marie Lou, j'exagère à peine. Elle avait deux jours. C'est un petit bébé de deux jours. Oui, je l'ai même filmé, paraît-il. C'est toi qui avais une caméra, apparemment. Tu étais un des seuls de la bande à avoir une caméra. Il paraîtrait qu'elle aurait une cassette d'elle dans les bras de sa mère à deux jours. Il faut demander à ma mère, ça fait longtemps. Et quelqu'un filmait et quelqu'un commentait le filmage et il paraît que ce serait moi. Je ne me souviens pas du tout. C'est sympa, il n'a aucun souvenir. Parce que j'allais vous demander si c'était un beau bébé. Moi non plus, aucun souvenir. C'était un beau bébé, sans doute. Parce que c'est une très belle femme. Qu'est-ce que c'est pour vous, Gérard Julio ? C'est quoi ? C'est un oncle ? Qu'est-ce que c'est pour moi ? Gérard, on ne s'est pas beaucoup vu. Non. Non, mais c'est quelqu'un qui fait partie du tableau familial. Il fait partie de la famille, oui. Mais ce n'est pas du tout pour ça que vous avez pensé à Gérard pour ce film. C'est parce qu'il joue à merveille les connards bourrus. C'est sur votre CV, Gérard. Tu as dit ça, toi. C'est vrai, ça ? Mais il joue super bien ça. Et ce qui est génial, c'est que quoi qu'il fasse, même s'il te sort les pires horaires... Mais c'est un mec qui peut te sortir les pires horaires et il va rester sympathique et attachant. Comment vous faites pour rester sympathique en disant des horreurs, Gérard ? Non, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Parce que quand je faisais papy fait de la résistance, je me souviens, j'arrivais en hurlant à Mirès avec le salier allemand, avec la croix gamine, les gens riaient. Avec la boîte surédu. C'était très inquiétant parce que Philippe Bruno m'avait remplacé. Lui, il s'est acheté un froid quand il arrivait. Ah oui, lui, on le prenait en premier décret. Donc il faut faire attention quand on a un capital comme ça de sympathie de ne pas le mettre trop au service d'horreur. C'est pour ça que c'est très bien de faire un film pour les enfants parce que c'est un film pour les enfants qu'elle a fait. C'est un film pour les enfants. Et qui est super réalisé. Et qui est non seulement un film pour les enfants, mais c'est un film où les parents qui vont accompagner leur mioche vont pouvoir s'amuser aussi et ne pas s'ennuyer, ce qui n'est pas toujours le cas pour les films pour enfants. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et surtout, vous avez accepté de vous faire, de reporter à nouveau la moustache que vous détestez alors que Gérard ne pouvait pas jouer sans moustache il n'y a pas si longtemps. Elle m'a fait faire une grimace grotesque sur cette affiche. Oui, oui. Non, c'est vrai que j'ai eu longtemps la moustache. Mais elle te voulait, en plus, elle voulait que j'ai la moustache et que je crie comme un porc. Non, ce n'est pas vrai. Tu m'a baissé ta jeunesse. Oui, mais oui, c'est parce que c'est une madeleine pour tout le monde. Elle m'a blessée. Après, elle mettait ce doigt dans la blessure pour me faire hurler comme ça. On adore vos cris de porc. On en a fait une compilation, Gérard. Si, on va l'entendre. Je mange. Pour qu'on comprenne d'où on parle, quand on crie au lot, on connaît évidemment l'expression française. Point de départ de ce film, l'histoire de Victor, 12 ans, qui vit chez son grand-père, Joseph, et qui passe le plus clair de son temps à se faire peur en inventant des histoires invraisemblables. Bande annonce. Il est tombé en descendant de la poubelle. Et il a crevé un des cambrioleurs. Et moi, je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux appeler la police, par précaution. De qui se moque-t-on ? C'est la troisième fois que votre gamin alerte la terre entière pour rien du tout et vous le croyez encore ? C'est le monde à l'envers. Vous êtes le gardien et vous êtes même pas foutu de garder votre propre petit-fils. Ce serait bien que tu prennes ton petit-déjeuner de temps en temps avec lui. Ma maman dit que t'es un primo-relacant et mon papa un casse-couilles. T'étonnes pas si personne veut être ton ami. Tu passes ton temps à mentir. Alec ! Au secours ! Papier ! Vous soyez mon frère et fermez-la. On vient juste de braquer une bijouterie. C'est qui, celle-là ? Celle-là, c'est la petite sœur des deux grands abrutis. Mais à quoi vous jouez tous les deux ? Vous vous délivrez ! J'ai trouvé la peine du premier coup. Où suis-vous, le pion ? Je veux les bijoux ! T'as un problème ? Oh mais vous êtes tous deux ici ! On a bien cassé les couilles à tout le monde. On va dire que c'est la lousine dans votre famille. Il y a une collection de bourbis. Franchement, c'est génial. Oui, c'est une excellente comédie féminiale. Très bien rythmée. On le voit déjà dans la bande-annonce. Mais ça se confirme dans le film. Dans le film dans lequel il y a quelques références. Références notamment au Père Noël est une ordure. Vous parliez des Madeleines juste avant qu'on diffuse l'extrait. Minuterie, dit l'un des personnages. Ça parle à tous ceux qui ont vu le film. Madame Musquin, coincée dans l'ascenseur, qui était joué d'ailleurs par votre mère. Autre référence, ce vigoureux coup de fer à repasser qu'on voit dans la bande-annonce. Mais ça, sans le joyeux Noël Félix qu'on a tous. Et ça, c'est une double référence. C'est aussi une référence à Maman, j'ai raté l'avion. Où l'un des méchants se mange à un fer à repasser en pleine face. Un grand classique. Le fer à repasser, c'est un grand classique. Vous aviez d'autres sources d'inspiration pour ce film ? Les Goonies, pour mon personnage, beaucoup. On va en parler. Avec le béret, les perles. Mathilda aussi, qui est un film qui m'a beaucoup, beaucoup marquée dans mon enfance. Qui est un film réalisé par Dani De Vito, qui est adaptation d'un bouquin de Roldal. Et voilà, oui, j'avais envie de, moi, de retrouver tout ce que j'ai aimé étant enfant. Et ce que je regrette un peu aujourd'hui, moi, dans les films pour enfants, c'est que c'est quand même Harry Potter. J'ai adoré les premiers Harry Potter et c'est devenu super dark. Et aujourd'hui, ça a emmené, je trouve, l'univers du cinéma pour enfants dans un univers qui est très noir, très dur, avec beaucoup de combats. C'est violent. Beaucoup de fantaisie. Oui, voilà, on est dans du fantaisie. Là, ce qui est bien, c'est que c'est Indiana Jones, mais à 12 ans. Dans un immeuble parisien, on a le sourire du début à la fin du film. Quand on est enfant, est-ce qu'on est fan des bronzés, du Père Noël et de Tune Ordures ? C'était votre cas, vous, quand vous étiez petite ? Ou pas du tout, parce que ça s'est entouré ? Sûrement, moi, j'ai toujours été très fan de ma mère, de toutes les manières. Donc, j'ai toujours aimé ce qu'elle faisait. Donc, oui, sûrement. Non, il n'y a pas de rejet, quoi. Ah, pas du tout. Ah, non, encore les bronzés, quoi. Vous verrez, votre fils, Arthur, il était fan de vos films, aussi, quand il était... Je ne sais pas, vous lui demandez, mais... Lui, il était plus traumatisé, tu me disais. Ah oui ? Non, mais il a été traumatisé, c'est pour ça que mon petit-fils, je ne vais pas l'emmener, parce qu'elle m'a fait tirer une balle dans le ventre, elle me torture. Il lui était traumatisé. En fait, le premier traumatisme, je l'avais raconté dans mon bouquin, c'est que dans Papy, j'avais emmené au rush. C'était le plan où Jean-Carmé me renversait un pot de peinture sur mes chaussons, et je faisais le salut-là, et mon fils était traumatisé, parce qu'il me disait, bon, il était bon, chausson ! Il a été traumatisé qu'on me fasse du mal. Je ne savais pas que je jouais un personnage. Mais c'est assez compliqué pour les enfants de faire le choix. La différence, c'est un goût. Surtout quand on joue des couillons, quoi. Des connards bourrus. Des connards bourrus, oui. Il était gratiné, à mes raisons. Oui, oui, il n'avait pas les moyens de sa méchanceté. Oui, c'est vrai. Votre film, on en parle beaucoup, et on va continuer à en parler, cela dit, ce n'est pas arrivé aux oreilles de tout le monde, regardez. Alors, moi, je suis très étonnée, tu as fait un film, je n'étais même pas au courant. En plus, avec Junio, qui ne m'a rien dit. Mais tu l'as fait quand, hein ? Ah non, si j'avais été grand-mère, tu m'aurais dit, quand même. Oh, je me suis dit, pourquoi tu ne me mets pas au courant, Marigo ? Pourquoi tu me tiens au courant de rien ? Elle est gonflée, hein ? Elle part en vacances jeudi, elle ne sera même pas là pour l'avant-première. En plus ! C'est vrai que moi, quand je ferme les yeux, j'entends sa mère un peu, quand même. C'est vrai. Mais, en mieux. Et puis, elle ne voulait pas que tu le fasses. Surtout. Dans ton état. Ah oui, enceinte. Non plus, je t'inquiète. Elle t'inquiète, oui. Elle a fait un très beau bébé, malgré tout. On va en parler dans un instant, parce qu'il y a tout un petit épisode bébé, maternité, etc. Bon, Marie-Lou. Mais vous dites, je ferme les yeux, j'entends sa mère. Quel est le défaut de Josiane, dont on n'a pas hérité, Marie-Lou ? Je ne peux plus, tu bouges mieux qu'elle. Ah bon ? C'est-à-dire qu'elle est molle, Josiane ? Non, mais pour le ski, c'était 400 filles. Ah bah oui, oui. Ah oui, je fais doubler. Non, du tout. La neige est trop bonne. La neige est trop bonne, je vais dormir comme une masse. Elle pourrait le faire. Elle a une volonté de folie. Non, mais moi, j'étais très épaté. J'étais assez peu dirigé par des femmes, bizarrement. C'était la première fois, quasiment, encore. Non, la deuxième fois, oui. Mais je veux dire, j'étais suffoqué, parce qu'elle est... Enfin, pas suffoqué, mais c'est normal. Je ne suis pas en train de... Ce n'est pas un truc machiste, mais l'énergie... Et puis, c'est un vrai metteur en scène. Elle a un univers. Le film est super monté. Une très belle image. Il y a très peu de moyens, parce que c'est compliqué de faire des films pour enfants. Il y a une petite cible, donc il n'y a pas beaucoup de sous. Elle a vraiment fait un truc génial. Et forcément, quand une si bonne réalisatrice vous demande de pousser ses petits cris aigus de mort, parce que je vous cite, vous le faites, et vous le faites très bien en compilation. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Adolfo Ramirez, qu'est-ce que tu as pas ici ? Merde ! Je veux te tuer ! Assez ! Assez ! C'est pas possible, ils vont pas faire ça. Tout à l'heure, on voudrait bien dormir ! Ma gueule, elle se casse ! Ma gueule ! Je t'emmerde, le belge ! Je t'emmerde ! Ah ! J'ai mué. J'ai mué, j'ai passé le poids ! Le dernier, c'est le meilleur ! Le dernier ! Mais j'ai passé le poids ! J'ai mué ! La puissance, c'est ça que vous vouliez entendre, Marie-Lou ? Ah bah oui ! Ça vous a bercé, ça nous a tous aimé le faire. Et puis surtout, je ne lui ai pas demandé de faire ça à tout va. Non, c'est pour des moments précis. C'est dans le personnage. Mais dans la vraie vie, quand vous avez une livraison qui n'arrive pas, vous utilisez cette voie-là pour obtenir un gain de cause ? Non, moi je suis assez timide et réservé, mais c'est vrai que de temps en temps, je monte le bourrichon et je peux gueuler très fort. Comme ça, avec cette petite voie-là ! Mon épouse est très surprise, c'est quand même de temps en temps qu'il se passe. Je peux me prendre vraiment... D'ailleurs, il se servait de ça, mes camarades. Mais bien sûr ! Il me montait au fait à blanc, il m'envoyait quand il y avait un truc. Marie-Lou, c'est vrai que c'était un tournage particulier puisque c'était votre deuxième long-métrage. Le premier, Joséphine s'arrondit, était sur la grossesse. Et votre deuxième film, effectivement, c'était à votre tour de vous arrondir. Vous étiez très enceinte. Gérard, il paraît que ça vous inquiétait. Ah oui ! Oui, quand même. Pas en tant qu'acteur, mais c'était en tant qu'amie de sa maman et d'elle. On avait peur pour sa santé. Bon, mais vous avez vite été rassuré. Oui, non. On a pu suivre sur votre compte Instagram, votre grossesse, notamment quelques hashtags qu'on a retenus comme « je chose du 41,5 », « je fais du 100e », « pieds en aquibole » ou « je croise les doigts et les fesses », ce qui nous a bien fait rire. On s'est tous retrouvés là-dedans. On vous a même vu en fauteuil roulant. Ah oui, à la fin, j'en pouvais plus. C'était au bout du roulant. Voilà. Je vous rassure, il n'y a absolument rien de grave. C'est juste qu'aujourd'hui, on tourne en extérieur et que là, 8 mois et demi, je ne peux plus marcher. En fauteuil roulant. Là, vous nous disiez que vous étiez au bout du roulant. Non, pas du tout. Ce n'était pas du tout une mesure médicale. C'est juste que les deux derniers jours de tournage, j'étais à 8 mois passés de grossesse. Et c'était une journée où on allait travailler au Steadicam. Le Steadicam, c'est une caméra mobile qui est sur quelqu'un. Et on allait passer la journée à monter une rue et la redescendre. Et techniquement, moi, ce n'était pas possible. C'était juste que j'ai demandé un fauteuil roulant pour des raisons pratiques, pour pouvoir suivre l'équipe. Sinon, c'est... Vous n'avez pas eu peur, à un moment, d'accoucher pendant le tournage ? Au moment du soir ? J'aurais été là. Évidemment. Un peu dans le champ, mais sérieusement du linge. Apportez-moi des chiffres ! Vous auriez fait le cri du nouveau-né. Alors, Andy, puisqu'il s'appelle Andy, a été parfait. Il n'est pas arrivé... Vous pouvez hésiter avec le petit Gérard. Oui, vous voulez qu'il s'appelle Gérard. Ah, bien sûr ! Donc, j'ai appelé le petit Gérard tout le temps. Parce qu'il ne savait pas, il hésitait. Et puis, très décevant, ils l'ont appelé Andy. Bah oui. En hommage au... En hommage au quoi ? Au Huita, Mitsomoko. Oui, le petit Gérard. Pourquoi pas Gérard ? C'est un moyen de le remettre à la mode, pardon. C'est un nom. Il n'y a plus de Gérard. C'est en voie de disparition. Je voulais faire un Gérard ton pour essayer de sauver ce prénom, mais... Mais il y a des grands Gérards. Oui, mais d'une certaine génération. Et puis, c'est quand même une fierté de tourner sous la direction... Je suis très fier, oui. ...de Marie-Lou. Quelle fasse travailler les anciens. Ben, exactement. Un peu de solidarité. Ils m'ont sorti de l'EHPAD. Je suis bien content. C'est bien gentil de votre part, Marie-Lou. Oui, c'est bien gentil. Merci, Gérard. Merci. Je vais manger mon poule, tiens. Allez-y. En attendant, c'est l'heure du live.